Vos cellules utilisent principalement le glucose et les acides gras en tant que substrats énergétiques. Ces molécules proviennent soit de la dégradation de nutriments puisés dans l'alimentation, soit de la mobilisation de vos réserves énergétiques. Votre cerveau ainsi que vos globules rouges ne peuvent utiliser comme source d'énergie que le glucose. Si les quantités de sucre fournies par la nourriture ne sont pas suffisantes, la concentration de glucose dans votre sang, donc votre glycémie, peut être maintenue quelque temps par la dégradation de réserves glucidiques présentes dans le foie. Le problème, c'est qu'au-delà de 24 heures, toutes ces réserves sont consommées et maintenir une glycémie normale ne peut se faire que par la synthèse de glucose à partir de substrats non glucidiques. C'est ce que l'on appelle la néoglucogénèse. Vous la connaissez ? Le maintien des niveaux de glucose est très important pour votre organisme. Par exemple, les besoins quotidiens de votre cerveau sont de 120 grammes et ceux de l'ensemble de vos globules rouges sont environ de 40 grammes. Donc ça correspond à 160 grammes. Or, la quantité de glucose qui peut être rapidement disponible à partir des réserves glucidiques dans votre corps est au maximum de 190 grammes en moyenne. On estime donc en gros qu'au bout d'une grosse journée, tout est consommé. Ainsi, si vous n'avez pas d'apport alimentaire supplémentaire, la néoglucogénèse vous permettra d'obtenir du glucose à partir de substrats non glucidiques. Intuitivement, vous pourriez dire que pour récupérer du glucose et augmenter votre glycémie, il suffirait d'inverser les voies cataboliques qui utilisent le glucose comme substrat, comme par exemple bien la glycolyse. Alors on partirait d'un pyruvate, puis ensuite en remontant cette voie à l'envers, vous obtenez du glucose. Ça semble logique, mais c'est en partie ce que réalisent certaines cellules de votre corps. Mais ce n'est pas aussi simple. Déjà, je vous rappelle que vous avez trois étapes irréversibles, et d'ailleurs c'est ce qui constitue les trois points de contrôle. Vous avez la réaction 1, la 3 et la 10. L'équilibre de la voie est très en faveur de la formation du pyruvate. Le delta G réel est d'environ moins 84 kJ par mol, dans les conditions cellulaires normales. Donc former du glucose de nouveau revient finalement à emprunter une autre voie biochimique, la néoglucogénèse. Alors je vous propose de regarder tout d'abord les différents précurseurs pouvant s'intégrer dans cette voie, puis de voir les réactions de la néoglucogénèse à proprement parler, et enfin de comprendre comment tout cela est contrôlé. Avant toute chose, quelques grands points. Tout d'abord, la néoglucogénèse est aussi appelée la gluconéogénèse, c'est la même chose. Et cette voie métabolique se déroule principalement dans le foie. Mais vous pouvez noter qu'un certain niveau de néoglucogénèse se produit aussi dans le rein, le cerveau, les muscles striasquelettiques et cardiaques. Par contre, en ce qui concerne le foie et le rein, vous pouvez noter que ce sont les seuls organes de votre corps à pouvoir libérer du glucose dans le sang, une fois qu'ils en ont formé. Ce sont les seuls, et ça permet aux autres organes de pouvoir utiliser ce glucose pour leurs propres besoins. C'est une particularité très importante liée à leur équipement enzymatique. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. Les précurseurs de la néoglucogénèse sont essentiellement les acides aminés des muscles. En effet, un manque si important de glucose peut correspondre à un jeûne de longue durée. Si vous ne vous nourrissez plus durant au minimum un jour, cette voie sera très sollicitée et sur une plus longue durée, on aboutit à une dégradation massive des protéines de vos muscles. Il contribue à hauteur de 50%, dont 30% pour la lanine, qui est un acide aminé, et 20% pour tous les autres acides aminés appelés glucoformateurs. Un autre précurseur important est le lactate, qui est formé dans vos globules rouges et certains de vos muscles fonctionnant en mode anaérobie. Il contribue à hauteur de 42% pour la néoglucogénèse. Enfin, le dernier composé est le glycérol, qui provient de la dégradation des graisses. Il contribue à hauteur de 8% dans la néoglucogénèse. D'où vient ce glycérol ? Rappelez-vous que vos réserves énergétiques sont aussi dans votre tissu adipe blanc, sous forme de triglycérides. Eh bien, lors de la néoglucogénèse, ces triglycérides peuvent être utilisés. Leur hydrolyse donne du glycérol et des acides gras qui seront déversés dans le sang. Alors attention, les animaux ne sont pas capables de convertir les acides gras en glucose. Et c'est vraiment dommage, car on peut avoir beaucoup de réserves de graisse dans le corps. Alors pourquoi ne peut-on pas faire cette conversion acide gras en glucose ? Eh bien, lorsque vous dégradez un acide gras via la bêta-oxydation, vous récupérez du pouvoir éducteur sous forme de NADHH+, et FADH2. Et vous récupérez également de l'acétyl-CoA. Vous savez, c'est une molécule en 2 carbone. Et cette molécule ne peut pas être convertie en pyruvate, puisque la réaction de ce type est irréversible. Ce pyruvate donne de l'acétyl-CoA avec le gros complexe enzymatique. Et pour ça, n'hésitez pas à revoir la réaction dans la vidéo sur le cycle de Krebs. Cliquez sur le lien, je vous ai calé exactement la vidéo, sur ce passage-là. Ici. Cliquez. Cliquez. Allez-y. J'attends. Si vous l'avez vu, attendez-vous. Donc, comme notre acétyl-CoA formé se trouve dans la matrice mitochondriale, il sera utilisé dans le cycle de Krebs. On ne pourra pas récupérer de glucose à partir de ce composé. Revenons à nos différents substrats et regardons maintenant comment ils sont utilisés par notre cellule de foie. Désoumons un peu dans notre cellule pour laisser de la place dans le cytosol. Partons de nos acides aminés. Voyez qu'ils sont transférés dans la mitochondrie, puis ils seront convertis en pyruvate via des réactions de type transamination ou désamination. Je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo. Le pyruvate est ensuite carboxylé par une enzyme. La pyruvate carboxylase est forme de l'oxaloacétate. Cette réaction est coûteuse en énergie. Elle nécessite l'utilisation d'un ATP. Ce sera cet oxaloacétate qui sera utilisé pour former du PEP, notre fameux phosphoénolpyruvate, et ensuite remonter la glycolyse. Mais la réaction se déroulant. Dans le cytosol, il faut d'abord sortir notre oxaloacétate de la mitochondrie. Pour cela, une étape intermédiaire est nécessaire. L'oxaloacétate est réduite en malade via du NADHH+, qui peut alors sortir de la mitochondrie grâce à un système de transport au niveau de la membrane interne. Regardons de plus près. Il s'agit ici d'un système de transport couplé avec l'entrée d'un phosphate inorganique provenant du cytosol. Le malade sort de la mitochondrie et le phosphate inorganique entre. D'ailleurs, ce phosphate inorganique sera utilisé au niveau de la chaîne respiratoire lors de la phosphorylation de l'ADP en ATP. Je laisse ça de côté pour l'instant. Donc la sortie de malade et l'entrée de phosphate correspondent à un système de transport de type antiport. Dans le cytosol, le malade sera rapidement oxydé en oxaloacétate via du NAD+, puis transformé en PEP via une enzyme très importante, la PEP-carboxykinase. Il s'agit d'une décarboxylation et phosphorylation qui coûtent 1 GTP. J'aimerais faire un petit point sur toutes ces étapes à partir du pyruvate. Finalement, nous voyons qu'il se réalise depuis ce pyruvate 4 réactions. Avec un changement de compartiment, ici on passe dans la mitochondrie, une carboxylation dans cet organite suivie d'une décarboxylation dans le cytosol pour aboutir au PEP. Pas évident tout cela, mais rappelez-vous au niveau de la glycolise que la réaction 10 faisant passer du PEP au pyruvate possède un delta G0' de moins 31 kJ par mol. Si on inverse cette réaction, le delta G passe à plus 31 kJ par mol et ça, c'est une réaction hautement défavorable. Donc le fait de contourner cette étape nous modifie le bilan énergétique. Cela nous donne un delta G0' de plus 0,8 kJ par mol. C'est donc beaucoup plus favorable. En effet, dans la première réaction, de l'ATP est utilisé comme source d'énergie pour carboxyler notre pyruvate. Puis, à la quatrième réaction, du CO2 est éliminé. Et cela apporte de l'énergie à la formation du PEP dans cette étape de décarboxylation. Pensez que les décarboxylations fournissent très souvent de l'énergie à des réactions qui, autrement, seraient très endergoniques. C'est d'ailleurs retrouvé dans d'autres voies ou d'autres cycles. Par exemple, si vous prenez le cycle de Krebs, l'étape entre l'isocytrate et l'alpha-cétoglutarate correspond à une décarboxylation, donc une libération de CO2. Alors, regardez le bilan énergétique. Allez voir, du coup. Je vous dis ça, j'en dis pas plus, d'accord ? La balle est dans votre camp. Donc, maintenant, regardez le cycle de Krebs au niveau de cette étape. Bien, partons maintenant de notre PEP formé. Toutes les étapes se déroulant jusqu'au fructose 1,6-biphosphate sont les étapes inverses de celles de la glycolyse. En fait, ces réactions sont proches de l'équilibre dans les conditions intracellulaires. Du coup, elles sont facilement réversibles. Par contre, nous avons un blocage au niveau de l'hydrolyse du fructose 1,6-biphosphate en fructose 6-phosphate. Or, il existe une enzyme, la fructose 1,6-biphosphatase, capable de catalyser cette réaction. Et cette enzyme est uniquement présente dans les organes capables de réaliser la néoglucogénèse. Donc, la réaction peut se dérouler. Notre fructose 6-phosphate est facilement convertie en glucose 6-phosphate. Et dans la plupart des tissus, la néoglucogénèse se termine là. On ne produit pas de glucose libre. Le glucose 6-phosphate peut être métabolisé directement dans la cellule pour ses propres besoins. L'avantage de former du glucose 6-phosphate, c'est qu'il ne peut pas être transporté hors de la cellule. Par contre, dans le foie et le rein, il existe une enzyme, la glucose 6-phosphatase. Elle est impliquée dans une réaction qui ne se produit d'ailleurs pas dans le cytoplasme, mais dans la lumière du réticulum endoplasmique. Et cette réaction correspond à l'hydrolyse du glucose 6-phosphate en glucose, par du coup cette enzyme, la glucose 6-phosphatase. Cet enzyme est lié à la membrane du réticulum endoplasmique. Allez, regardons de plus près la réaction. Vous avez un complexe de 5 protéines. La protéine T1 transporte le glucose 6-phosphate du cytopol vers la lumière du réticulum. La réaction de déphosphorylation se déroule et forme du phosphate inorganique qui sera éjecté de cet organite par la protéine T2, et du glucose qui sera éjecté de la même manière par la protéine appelée T3. L'enzyme au centre, de couleur rose, est stabilisé par la petite protéine essentielle à l'activité phosphatasique. Elle se nomme SP et elle fixe du calcium. Vous pouvez garder en tête que cette enzyme, la glucose 6-phosphatase, n'est présente que dans le foie et le rein. C'est donc pour cela que ces deux organes sont capables de libérer du glucose dans le sang, de sorte que les autres organes puissent l'utiliser. Faisons ensemble un premier petit bilan de la néoglucogénèse. Produire du glucose à partir du pyruvate est énergiquement défavorable, sauf si les réactions sont couplées à des réactions qui sont favorables. Ce que nous venons de voir finalement, c'est qu'à partir de 2 pyruvate, de 4 ATP, de 2 GTP, 2 NADHH+, vous formez une molécule de glucose. Le delta G0' global est de moins 48 kJ par mol. Donc dans les conditions standards, notre delta G0' étant négatif, eh bien thermodynamiquement, c'est possible. Alors que si l'on prend juste l'inverse de la glycolyse, ça serait quoi ? Ça serait 2 pyruvate, 2 ATP, 2 NADHH+, qui donnent une molécule de glucose. Et le delta G0' global ici est de plus 84 kJ par mol. C'est positif, donc la conversion spontanée n'est pas possible. Retenez bien que notre néoglucogénèse est coûteuse pour l'organisme. Elle est coûteuse pour passer d'un système thermodynamiquement défavorable que nous venons de voir à un système thermodynamiquement favorable. Il faut qu'il y ait des couplages supplémentaires. Ici, il vous faut 4 molécules supplémentaires de haut potentiel de transfert phosphoryl, c'est-à-dire les 2 ATP et 2 GTP. Cela permet de transformer un processus énergétiquement défavorable, la glycolyse inversée, en un processus favorable, la néoglucogénèse. L'hydrolyse de nos ATP et GTP supplémentaires apporte l'énergie nécessaire aux réactions défavorables. Si nous reprenons nos précurseurs, nous venons de voir ce que donnent les acides aminés lors de la néoglucogénèse. Regardons maintenant le lactate. Il peut diffuser dans la cellule grâce à des transporteurs. Et une fois dans le cytosol, il réagit avec du NAD+, donc vous oxydez ce lactate. Et il se forme du pyruvate. L'enzyme ici est la lactate déshydrogénase. Puis ce pyruvate suivra la même voie que celle décrite via les acides aminés, celle qui est toujours sur votre écran. Enfin, dernier précurseur, le glycérol. Alors lui, il se fait tout d'abord phosphoryler en position 3 par une glycérol kinase. Cela donne du glycérol 3-phosphate. Puis ce glycérol 3-phosphate est oxydé en dihydroxyacétone phosphate par du NAD+. Donc sur votre écran, c'est le DHAP. Ce composé peut alors s'intégrer dans la néoglucogénèse au niveau du dihydroxyacétone phosphate, juste avant l'étape irréversible numéro 3 que l'on a vu précédemment. Voilà, les réactions sont terminées. Faisons le point maintenant sur le contrôle de la néoglucogénèse.